Mbappé pour le moment il est incertain, il y a plutôt un vent d'optimisme chez les joueurs. En tout cas, ils l'ont vu, ils ont l'impression qu'il va mieux depuis le jour où ils l'ont quitté dans le vestiaire. On lui avait remis la cloison nasale d'aplomb pour éviter des conséquences négatives. Il avait eu des examens ce jour-là, puis il en a aujourd'hui. On aura peut-être des nouvelles à ce sujet aujourd'hui. On va voir à l'entraînement s'il est présent. Pour le moment, il est incertain, ça dépendra sûrement beaucoup de lui, ses sensations, s'il se sent de jouer. Puis il y a cette publication Instagram où il dit sans risque, il n'y a pas de victoire. Alors le risque, ça peut être peut-être, dans ces mots, dans l'interprétation qu'on peut avoir, le risque peut-être de tenter de jouer, peut-être d'entrer ou en cours de match. Mais on ne sait pas pour le moment s'il sera d'aplomb. On ne peut en tout cas pas dire qu'il est forfait pour le moment. Merci beaucoup Jérémy. Tu restes avec nous parce qu'on va quand même essayer de trouver une solution. Si jamais, il est incertain, mais si jamais il ne venait à ne pas être sur la pelouse vendredi face au Pays-Bas, il va falloir quand même trouver des solutions. Pierre Bouby a la solution et il s'appelle Bradley Barcola. Oui, il s'appelle Bradley Barcola. Moi, je dis avant même l'Euro que je pensais qu'il allait finir la compétition sur ce côté gauche parce que je trouve qu'il est plein d'assouciance. Et malgré le fait d'être plein d'assouciance, c'est un gros, gros, gros travailleur. C'est l'un des attaquants qui récupère le plus de ballons quand il est sur le terrain. Il est aussi décisif. On l'a vu aussi sur les matchs de préparation de l'Euro avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Et je pense honnêtement que ça équilibrerait pas mal de choses au sein de l'équipe de France. Alors après, moi, j'avais émis l'idée de jouer avec Mbappé en pointe. Mais je pense que tu peux mettre et Thuram et Giroud. Tu peux mettre n'importe qui en numéro 9 à partir du moment où tu as deux joueurs qui sont capables d'éliminer sur le côté et d'être là défensivement. On connaît l'importance de Didier Deschamps avec le travail défensif et d'être replacé, d'être équilibré. Ça permettra à Drabio d'être un peu plus dans le sens du jeu et aussi à Bradel Barcola de le laisser en 1 contre 1 pour pouvoir faire la différence sur les côtés. Moi, j'ai beaucoup aimé Thuram dans l'investissement, dans ce qu'il a fait sur ce premier match. Mais le truc, c'est qu'offensivement, il puise énormément en énergie. Et après, offensivement, il est dans le dur et c'est compliqué. Donc, moi, je ne vois pas d'autre issue que de faire entrer ce gamin plein de fougue et capable de... On ne l'imaginait pas à ce niveau au PSG, il a pris sa place. Je pense qu'en équipe de France, ça va être un peu comme ce qui s'est passé avec Kanté. Laisse-lui 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure et il va prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, ça va être difficile de sortir. J'ai l'impression que c'est une solution qui plaît au camp adverse. Je vois Savérine tout à l'heure faire des grands oui-ah. Complètement. Et je rejoins complètement ce que Pierre vient de dire. Je pense que Barcola à gauche et Dembélé à droite, ça va faciliter quand même pas mal les choses. Que ce soit Marcus Thuram qui sera enfin à sa position préférentielle, c'est-à-dire en pur neuf. Et je trouve que c'est là qu'il peut plus s'exprimer, merci. S'exprimer ce qu'il n'a pas pu faire face à l'Autriche. Ou Giroud, mais vu que Giroud est blessé, on ne sait pas trop à quel niveau il sera. Donc, potentiellement Marcus Thuram. Moi, j'ai l'impression aussi, tu disais insouciant, mais extrêmement mature au final. Ah bien sûr. C'est ça. Il joue très juste. Exactement. La maturité qu'il a, tous les matchs clés qu'il a joués, où il a été performant, que ce soit avec le PSG, notamment en Champions League. Moi, je le trouvais extrêmement impressionnant. Et pour moi, il faut également le titulariser. Moi, évidemment, j'aime beaucoup Bradley Barcola. J'aime beaucoup son profil. Mais je me mets dans la tête de Didier Deschamps. Vous me voyez, je ne suis pas moi, je suis Didier Deschamps. Au contraire. Non, mais j'ai énormément de mal à voir Didier Deschamps titulariser Bradley Barcola pour le match face aux Pays-Bas le plus dur sur le papier du groupe. Alors qu'il n'est même pas rentré face à l'Autriche, qui est quand même déjà un signal sur l'ordre peut-être des priorités qu'il peut y avoir dans les changements pour Didier Deschamps. On a vu l'entrée de Colomoynie aussi. Non, mais en fait, j'ai du mal à... Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. L'entrée de Colomoynie était plutôt neutre. Mais j'ai du mal à le voir lancer comme ça dans le grand-main. Je le vois plus donner sa chance à Barcola en cours de match, effectivement, pour voir justement ce qu'il est capable de donner à ce niveau-là. Parce que d'ailleurs, on n'a pas de certitude. On a vu ce qu'il était capable de faire avec le Paris Saint-Germain. Mais l'équipe de France, c'est un autre environnement encore. L'Euro, c'est encore l'inconnu. Mais tu es quasiment qualifié avec les meilleurs 3e. Tu vois ce que je veux dire ? Tu prends un risque, mais assez mesuré avec ses premières victoires. Non, mais tu vois ce que je ne veux pas en train de se dire... Tiens, tu n'es pas dans un match coup près. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce genre de compétition, la dynamique, elle est hyper importante aussi. Si jamais tu perds contre les Pays-Bas, tu peux déjà rentrer dans une spirale différente. Moi, je peux comprendre que Didier Deschamps, ils ne veuillent pas tenter ce coup-là. Mais ils tenteraient quoi ? Alors, moi, je réfléchissais en me mettant à la tête Didier Deschamps. Je ne serais même pas surpris qu'ils décident de faire quelque chose assez physique. Finalement, remettre Chouamini au milieu de terrain avec Kanté et Griezmann plus haut. Mais ça repart Rabiot à gauche. Ah non, non, moi, je ne regarde pas le match. Je te le dis, je ne regarde pas le match. Mais tu dis ça parce que ça ne te plaît pas. Parce que tu brides Rabiot qui est exceptionnel au milieu. Exactement, on l'a encore vu face à l'Autriche. Attendez, mais calmez-vous. Non, on l'a dit. C'est Didier Deschamps. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne me surprendrait pas. Parce qu'on l'a déjà vu faire ça avec Blaise Matuidi. Souvenez-vous, la cohésion de 2018. C'est dans son logiciel. C'est un aveu de faiblesse de faire ça. C'est dans son logiciel. Mais attends, c'est dans notre faiblesse. On a gagné la Coupe du Monde 2018. Mais c'est un aveu de faiblesse de faire ça parce que c'est les Pays-Bas. T'as ton milieu, c'est le meilleur de l'Europe. Ça permettrait éventuellement à Théo Hernandez d'avoir une position plus offensive parce que Rabiot pourrait compenser derrière. Parce que là, il est plus offensif, là. Ça permettrait peut-être à Griezmann d'avoir une position. Mais attends, attends, je t'arrête tout de suite. Si Tabarco là à gauche, ça n'empêche pas Théo Hernandez d'aller devant. Donc, si Didier Deschamps, il met Giroud, Chouamini pour mettre tout ça en... Moi, je ne regarde pas le match. Ça ne m'étonnerait pas. Et pour Deschamps, il faut absolument le gagner ce match-là parce que ça permet de faire tourner toute une équipe au troisième match. Moi, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, la question lui a été posée à Rabiot de jouer Elie Gauche. Il est prêt à être à disposition du sélectionneur, comme disent beaucoup de joueurs. Mais c'est une possibilité à prendre en compte parce que ça permettrait de mettre Chouamini, qui maintenant est à 100% et fait des entraînements collectifs. Chouamini, c'est une certitude. C'est un joueur qui a des références en équipe de France. On le met en 6 avec Kanté, Griezmann, Rabiot en Elie Gauche. Encore une fois, ce n'est pas une info, c'est un avis. Ça permet ensuite de garder les deux joueurs qui étaient devant au premier match. Tu ram en pointe et il est dans les dispositions parfaites. Il n'a pas à courir sur le couloir gauche et perdre de l'énergie. Comme vous l'avez dit, il l'a bien fait, mais il a perdu l'utilité devant le but. Et puis Dembélé à droite. C'est ce qui fait le moins de changements et qui apporte, à mon avis, le plus de certitude avec des joueurs qui ont des références en équipe de France. Si Jérémy a eu un avis qui fait réagir sur ce plateau, Pierre ne t'énerve pas. Écoutez les gens, Lucie. Non, mais ce n'est pas ça. Tu n'as pas plus de certitude parce que tu t'empiles les joueurs qui ont le plus de sélections sur le terrain. À un moment donné, il faut que tu aies conscience aussi que tu es un favori, que tu as une belle assise. Et en plus, tu as un équilibre. Je veux dire, ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas eu un équilibre aussi stable au milieu de terrain avec Rabiot, Kanté ou Chouameni. Et Griezmann. Griezmann s'intègre complètement dedans. Mais arrête, tu as des certitudes avec Rabiot-Holier gauche. Arrête, Georges. Bah non, tu n'en as pas. Tu ne crées rien. Tu ne crées rien. Mais tu as un soldat comme Turam. Alors laisse-tu Turam. Il ne sait ce qu'il ne sert à rien. Tu brides un mec alors qu'en fait, derrière, P.O. Hernandez, enfin bon match, tu as Koundé qui a fait un super match et tu as une assise défensive avec les deux actions qui sont plutôt cohérents. Donc, tu as déjà ton 4, 5, 6, 7. Tu as déjà ton 7 qui est déjà bien en place. Il ne faut pas bouger ça. Tu ne peux pas bouger ça. On va le revoir un jour parce que là, avec la personne... Justement, moi, j'imagine parce que depuis que Kante a fait son match incroyable face à l'Otiche, comme tout le monde a oublié Tchouamini. Tout le monde a oublié Tchouamini. Non, 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 non. Non, mais c'est-à-dire que le milieu de terrain, maintenant, ça doit être Kante, Rabiot, Guzman. Mais tu as le meilleur de rente comme ça. Je suis persuadé que ce ne sera pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'imagine que Deschamps, qui ne voudra pas sortir Rabiot... Parce qu'il y a aussi une note importante, c'est que Tchouamini, Rabiot, Kante, ce sont des leaders sur le terrain. Oui. Ce sont des leaders sur le terrain. On va perdre Bappé, peut-être, pour ce match-là. C'est une équipe qui manque de leaders. Et tu vas mettre Tchouamini en pointe ? Mais ce n'est pas ça, ce que je veux dire. Tu vas empiler les joueurs. L'énergie collective et l'énergie également de ces garçons-là comme leaders d'équipe, ça peut aussi avoir une influence dans l'esprit de Deschamps. On voit bien que ton leader Rabiot, si tu le mets les gauches, tu n'auras pas le leader Rabiot. J'adorerais voir Barcola, j'adore ce joueur. J'adorerais le voir. J'imagine, on le verra plutôt en rentrant en cours de match. S'il est titulaire, ce serait incroyable. Bradley Barcola, on rappelle qu'il sort à peine des espoirs. Il sort à peine de sa première sélection en bleu. Première compète, déjà l'Euro. Est-ce qu'il a les épaules ? C'est interdit. Pour affronter un premier match, bam, les Pays-Bas. Tu vois, Méni, c'est un cadre au bout de 20 matchs. Mais pour moi, il faut tenter. Après, je pense que Pierre... Il faut tenter. Ah, pas mal. Super, toi. Après, je pense que Pierre et moi, on est un peu trop rêveurs. Et vu que Didier Deschamps est quand même assez conservateur, j'ai l'impression qu'il va plus se diriger vers ce que propose Didier Quérino ici à ma droite. Donc, je pense que ça va plus être ça. Mais moi, j'aurais adoré évidemment voir un Barcola titulaire et de tenter des nouvelles choses, insuffler quelque chose de nouveau. Même si, ok, c'est un match important, tout ce que tu veux. Après, c'est pas nouveau de fou. Mais non plus. Il faut changer un joueur, en fait. Mais non, je suis d'accord. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Mais on sait très bien qu'il ne va pas le faire. On le sait. C'est complètement... Il y a tort. Notre vision est utopique. On est des rêveurs et c'est tout. Mais il y a eu un match. Moi, je pense que juste... Je n'imagine pas commencer le match face au Pays-Bas comme ça. Ça m'étonnerait qu'il prenne ce risque-là. Sans risque, il n'y a pas de victoire. Exactement. Mais ça ne veut pas dire... En fait, je pense qu'il a quand même besoin de voir ce que Barcola est capable de faire dans cet environnement-là. S'il rentre en cours de match face au Pays-Bas et qu'il est performant. C'est comme ceux qui veulent rentrer en boîte et qui n'ont pas la carte de membre. Tu ne rentres pas parce que tu n'as pas la carte de membre. Si je ne rentre jamais, je ne vais jamais pouvoir la voir. Si le match est performant face au Pays-Bas, ça peut-être lui donnera de bons points dans l'esprit de Deschamps pour éventuellement être titulaire d'arrière. Mais je ne l'imagine pas sauter les étapes comme ça. Je me trompe peut-être. Mais c'est mon... Malheureusement, je pense que tu as raison. On analyse Deschamps-Diennes le projet de cette situation. On essaie de trouver des solutions à l'absence, si absence il y a, de Kylian Mbappé qui, on le rappelle, est incertain. Kylian Mbappé est un homme de terrain qui va manquer, mais aussi un homme de vestiaire. Bien sûr, un homme de vestiaire. Tout simplement parce que, déjà, numéro 1, c'est le capitaine de cette équipe de France. On a pu voir un petit document concocté par la Fédération Française de Football. C'est avant le match face à l'Autriche, le rôle de Kylian Mbappé dans ce vestiaire-là. Kylian Mbappé rassemblant, motivant auprès de ses coéquipiers. C'est son rôle aussi de capitaine. Si on part du principe, imaginons qu'il ne joue pas face aux Pays-Bas, Pierre, tu penses qu'il faudrait peut-être apporter un leader en plus ? Georges l'évoquait tout à l'heure avec certains joueurs des Giroux. On a quand même Griezmann aussi, Georges, sur le terrain. Non, mais on a Griezmann. Il y a Mac Ménian qui porte aussi la voix et qui est capable de le faire. Aussi bien que lui ? Ça n'a pas d'impact pour ça. Non, mais après, on est tout le temps en train de dire qu'on surinterprète un petit peu Mbappé. Là, il est naturel. Je veux dire, c'est son rôle, il se sent imprégné de ça et c'est très bien qu'il le fasse. Ah, mais il le fait bien, moi j'ai envie d'y aller. Non, mais bien sûr, mais c'est le but d'être un leader. Après, il y a des leaders qui ne savent pas forcément parler dans le vestiaire comme Zidane l'était. Et finalement, sur le terrain, c'est un leader technique. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui ont du caractère. Même à Mbappé, j'ai rigolé tout à l'heure parce que je l'imaginais être dans le vestiaire quand même, mais parler un peu du nez. Donc du coup, ça se fait marrer. Mais tu vois, Méni est capable de le faire. Je pense que Ménihan est capable de le faire. Je pense que des joueurs comme Théo Hernandez ou Griezmann sont capables de faire ce genre de trucs. Après, tu n'as pas besoin d'avoir le brassard pour faire ce genre de choses. Moi, j'ai souvent pris la parole d'un vestiaire alors que j'étais remplaçant. Ce n'a rien à voir. Mais ça a quand même plus d'impact quand c'est qu'il y a Mbappé, ton capitaine, qu'il le fait, non ? Non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. C'est personnel, mais je ne prends pas une consigne ou une motivation plus qu'une autre parce que le mec a un statut. D'ailleurs, on voit également dans les autres extraits de la FED que Jules Koundé prend la parole également dans le vestiaire. J'ai souvenir par le passé que Steve Mandanda également dans le vestiaire des Bleus, alors qu'il a toujours été le gardien remplaçant, avait une voix qui portait assez importante. Et c'est des leaders qu'on voit un peu moins à l'image, mais qui le sont sur le terrain. Moi, c'est pour ça que je pense que l'importance, elle est aussi sur le terrain, sur la personnalité que ces joueurs-là doivent avoir pour un match aussi important que face aux Pays-Bas. Et là, je trouve qu'on a de la chance, Georges, par rapport à ça. C'est pour ça que moi, j'insiste sur ma théorie de voir Chouamini et Giroud rentrer, même si ce serait un match, une composition un peu plus défensive, ce ne serait pas si surprenant. Souvenez-vous, la conférence de presse de Griezmann et de Deschamps avant le début de l'Euro, qui rappelait qu'on joue moche, ce n'est pas grave, on est comme ça, l'importance est de gagner. Oui, mais je suis d'accord, Georges. La DL, il a été redonné avant le monde. Est-ce que tu ne penses pas que, malgré tout, on a un effectif, on a des joueurs qui jouent dans tous les meilleurs clubs d'Europe ? Tous ont une grosse personnalité. On a une grosse personnalité à l'intérieur de cet effectif à travers des individualités. Mais je trouve qu'il y a une équipe qui s'est créée. Je trouve que l'ambiance et tout ce qui se passe entre eux, en fait, se passe plutôt bien. Parce que tu as des relais comme Griezmann, comme Chouamini, Mbappé, qui font ce genre de trucs. Moi, je trouve que tous, ils se disent, en fait, c'est normal qu'on soit favoris, c'est normal qu'on soit là et c'est normal qu'on aille au bout. En fait, je trouve qu'ils se dégagent de cette équipe. Il y a une énergie, il y a un truc différent. On sait l'importance dans ce genre de compétition. On l'a vu avec l'Argentine, dans la dernière Coupe du Monde, ce n'était peut-être pas l'équipe la plus talentueuse sur le terrain, mais il y avait une vraie osmose, il y a quelque chose qui s'est créé, un groupe entre eux. Et c'est ça qui les a certainement poussés à faire les forces supplémentaires dans les prolongations, dans chacun des matchs. Moi, je crois ça, je suis d'accord avec toi. Je le sens également dans ce qui relie ces joueurs de l'équipe de France. C'est important, mais je pense que Deschamps est aussi attentif à les leaders qu'il espère avoir sur le terrain dès le match plus important du groupe face aux Pays-Bas. C'est pour ça que j'aurais du mal à le voir mettre Marcola. Tu ne penses pas que Deschamps est conscient que des gamins comme Warren Zaremery, qui sont en plus à l'écoute des anciens et qui ont une vraie personnalité, sont capables de s'imposer comme l'a fait Zaremery, comme l'a fait Marcola au PSG dans un vestiaire qui était compliqué. Là, même si c'est avec l'euro et que tu leur donnes leur chance... Mais pourquoi il ne les a pas fait rentrer contre l'Autriche ? Ah bah ça, ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, faire rentrer Colomani ou alors Marcola, c'est vite réglé. Moi, j'écoute ce que nous a dit Louis-Cendrique en début de saison. Jugez-moi par mes actes, justement par rapport à ce qu'ils font. France-Pays-Bas, waouh ! Sur le papier, ça fait saliveur. On va en parler de ce match. Alors là, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler du match France-Pays-Bas. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je vous donne une chance qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour une partie. Alors, les amis, France-Pays-Bas, c'est la première place du groupe qui va se jouer. La première place, les amis. Moi, je pense que, moi, je pense que l'équipe de France, ils ont largement les armes pour battre le Pays-Bas, même sans Kyan Bapé. Même sans Kyan Bapé, les amis. Puisque, lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, il y a de la qualité sur toutes les lignes du gardien jusqu'à l'avant-centre Olivier Giraud ou encore Marcus Thuram, il y a de la qualité. Il y a de la qualité, les amis. Lorsque tu as Saliba, Saliba, pour moi, c'est top 5, meilleur défenseur du monde. William Saliba, pour moi, c'est top 5, meilleur défenseur du monde. William Saliba, il est très performant, il est très fort. Ce n'est pas pour rien qu'il a joué tous les matchs de première ligue avec Arsenal. William Saliba a joué tous les matchs de première ligue avec Arsenal. Il est vraiment indispensable dans le dispositif tactique de Mikel Ateta. Il a joué tous les matchs, tous les matchs, William Saliba. Donc, pour moi, c'est top 5, top 5, meilleur défenseur du monde. Tu as William Saliba, à côté, tu peux mettre Ibrahima Konate ou encore Upamecano. On a vu, lors du premier match, face à l'Autriche, comment ça a fonctionné, la Chanel Saliba, Upamecano, ça a été costaud. Ça n'a pas pris de but. Ça n'a pas pris de but. Donc, tu as les défenseurs qui sont vraiment au niveau, tu as un milieu composé de Ngolo Kante. Je vous rappelle qu'au premier match, Ngolo Kante est sorti l'homme du match. Le premier match, il est sorti homme du match, les amis. Ngolo Kante, c'est un garçon qui est vraiment indispensable. Il est indispensable dans le schéma tactique de Deschamps. Il est indispensable. On a retrouvé le Ngolo Kante capable de se projeter, capable de jouer les six glaces, capable de courir partout sur le terrain. Il est vraiment indispensable, les amis. Tu as également Antoine Griezmann. Mais Antoine Griezmann, il n'a pas encore retrouvé son niveau. Mais imaginez un Antoine Griezmann qui a retrouvé son niveau. Ça sera vraiment la mort du milieu du terrain. Ça sera un milieu vraiment de grande qualité en norme. Donc, le milieu est vraiment sécurisé. En attaque, c'est le petit bémol puisque Kylian peut être un certain. Même un Marcus Turand, pour moi, il peut faire l'affaire. Marcus Turand, pour moi, ça peut faire l'affaire. Tu as des garçons comme le Ousmane Dembélé. Tu as Barcola. Barcola peut apporter la vitesse, la percussion. Donc, il y a vraiment de la qualité dans toutes les lignes. Il y a de la qualité dans toutes les lignes, les amis. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour les plus de francs. Si Deschamps, ils m'en placent un bon dispositif tactique, ils vont battre nos Pays-Bas. Je ne suis pas en train de dire que le Pays-Bas est une petite nation. C'est une grande nation de football. La preuve, ils ont aussi des jeux de qualité comme les Fanky Deion, les Cody Garpow, les Chavis Simons. Ils ont beaucoup de jeux de qualité, les VG Bindar. Mais, je trouve que si le papier, si la valeur intrinsèque des deux équipes, je trouve que la France, l'équipe de France est beaucoup plus amie que le Pays-Bas. Je trouve que la France est beaucoup plus amie que le Pays-Bas. Même si l'équipe de France paie le match, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux te qualifier avec trois points. Tu peux te qualifier avec trois points. Ce n'est pas comme si si tu perdais ce match, c'était game over pour toi. Même avec trois points, tu peux te qualifier. On prend les meilleurs troisièmes. On prend les meilleurs troisièmes. Donc, les amis, moi, je pense que c'est un match très important, mais ce n'est pas décisif. Après, les équipes de Deschamps montaient souvent en puissance à partir des ultimes de finale. Je ne sais pas si vous pouvez de voir l'équipe de France monter en puissance à partir des ultimes de finale, puisqu'ils sont souvent très forts, très corseux dans les ultimes de finale. Et c'est là où on attend les grandes équipes. Les grandes équipes reprennent le présent à partir des ultimes de finale. C'est là où la vraie compétition commence. C'est là où la vraie compétition commence. Après, partage-moi ton résultat comment est-ce que la tématique. Est-ce que tu vois l'équipe de France emporter ce match face au Pays-Bas du Mato et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de l'éducation pour ne remanquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on se dit à très bientôt pour mon tributé les amis. Ciao, ciao.